On accueille Jules qui va nous parler un peu de tests, de tests avec des mutants notamment, je vais en parler plus. Est-ce que tu peux te présenter Jules pour ceux qui ne te connaîtraient pas ici ? Ouais, moi c'est Jules, je suis webcrafter à Zenica, Grenoble. Je développe principalement sur du front depuis que j'ai commencé à développer, c'est-à-dire il n'y avait pas de très longtemps, et puis là chez mon dernier client je me suis passé du côté obscur parce qu'il m'a attiré avec des cookies et ça c'était quand même bien tentant. Et du coup tu vas nous parler un peu de tests ce soir, je t'en prie, je t'en prie c'est à toi. Du coup tu m'as fait ma première slide, merci Pierre. Donc je vais vous parler de mutation testing. Mutation testing, dedans il y a test, du coup je vais revenir sur pourquoi on fait des tests, parce que bon tester c'est douter mais il y a d'autres raisons de pourquoi on fait des tests. Moi la raison principale que je vois à faire des tests c'est pour maintenir mon code. Maintenir ça veut dire à la fois faire des réfactos quand j'ai envie, quand je trouve que le code n'est pas très beau et puis continuer à ajouter des features sans avoir de régression. Donc pour faire du réfacto simplement et puis de manière sereine et en confiance dans ce que je suis en train de faire, mon code il est testé et puis j'essaye que mes tests passent par toutes les branches différentes de mon code. Donc à chaque fois qu'il y a un if, j'essaye de passer dans le if et dans le else, ainsi de suite. J'essaye de tester vraiment toutes les parties de mon code pour garantir un fonctionnement que je connais et qui est déterminé et comme ça quand je réfacto, du coup ça me permet de combattre contre les tests que j'ai et puis de pas casser les fonctionnalités. Et puis pour se protéger des régressions aussi ça peut être très bien d'avoir les tests, comme ça quand j'ajoute des nouvelles fonctionnalités et que je touche un peu à lancer un code, si j'ai des simotests sont là, je peux facilement éviter d'avoir une régression, d'introduire un bug sur un autre endroit loin dans le code, sans même en apercevoir. Pourquoi je parle de tout ça ? C'est parce que mutation testing, ça ne marche que quand il y a des tests. Parce que donc là on a vu le mot testing, maintenant on peut voir le mot mutation. Donc l'idée de mutation testing ça va être de tuer tous les mutants. Un mutant c'est un changement dans le code généré, donc c'est pas vous qui l'écrivez, c'est un programme qui va changer votre code pour vous et qui va runner les tests. Donc là, superbe, tout va bien, vous changez du code dynamiquement et vous runner les tests. Après il va falloir essayer de tuer les mutants. Donc il y a deux, il y a les tuants, soit ils sont tués, soit ils survivent. Alors c'est un peu le contraire d'habitude. C'est à dire que pour que votre mutant il soit tué, il faut qu'il y ait un test qui soit rouge, qui passe pas. Comme ça, ça veut dire que c'est bien. Si jamais à l'opposé du coup, si un mutant on dit qu'il survit, si jamais votre suite de tests elle passe, donc elle est toute verte, à ce compte là, là c'est pas très bien. C'est pas bien parce que ça veut dire que votre suite de tests elle n'est pas complète, qu'en modifiant votre code quelque part, aucun test va planter. Donc c'est à dire que si un jour votre PO vous demande de rajouter une fonctionnalité, vous le rajoutez, vous la rajoutez et puis finalement il n'y a aucun test qui saute. Donc en fait, si vous l'aviez mis ou vous l'aviez pas mis, vous n'en auriez pas eu conscience. Ou si vous faites un refacto et que vous changez un fonctionnement, vous changez un comportement quelque part, pareil, si jamais les mutants vont pouvoir détecter que le changement là a été prévu, qu'en tout cas son comportement a été prévu et du coup vous allez forcément avoir un test qui fait. Donc ça c'est l'idée, c'est le concept. Là dessus, on peut voir du coup comment sont générés tous les mutants. Il y a trois grandes catégories de mutations qui existent, donc on va essayer de toutes les voir pour un peu voir ce que ça peut donner. Donc les premières mutations qui existent, c'est les statement mutations. Donc statement mutations, j'ai essayé de mettre un petit exemple en Java, excusez mon Java, c'est pas très bien, qui fait pas grand chose. L'idée c'est, statement mutations, c'est du coup c'est de changer, de supprimer des lignes dans votre code, pour vérifier que vous passez bien par là ou pas, et que vous avez bien fait un test qui montre que vous êtes passé par là. Donc là typiquement, donc là c'est une des mutations possibles qu'on pourra imaginer sur ce petit bout de code, c'est d'enlever la ligne 3 et de vérifier qu'on a un code, enfin qu'on a un bout de test qui va espionner cette méthode là pour vérifier qu'elle a bien été appelée. Si on n'a pas ce petit bout de, cet espion là qui vérifie que la méthode a été appelée, et bien on va potentiellement, on va avoir un mutant qui va potentiellement survivre à nos tests. Là, là-dedans, je peux faire un tout petit aparté en disant que si vous aviez du coverage, si vous utilisez déjà du code coverage avec des tests, vous pouvez avoir un coverage à 100% en passant par la ligne, mais sans vérifier que la méthode a bien été appelée. Les mutations testing, lui, vu qu'il supprime carrément la ligne, si votre ligne, vous n'avez pas vérifié qu'elle est appelée et ce qu'elle fait, du coup, forcément, le mutant va survivre. Ensuite, on a les statements mutations, il y a ça, il y a aussi, par exemple, supprimer le else d'un if, pour vérifier que vous passez dans le else et que vous avez testé ce qui se passe dans le else. Parce que bon, des fois, on a peu flemmard dans les tests et on teste que le if et pas le else du if. Après, il y a aussi tout ce qui est valueMutation, donc là, c'est prendre vos constantes. Alors là, j'ai changé le code, je l'ai passé en TypeScript parce que c'était plus simple pour moi de l'écrire. Mais dans l'idée, c'est exactement la même chose. L'analyseur de votre outil pour faire les mutations testing va trouver tout ce qui est valeur, tout ce qui a une valeur fixe que vous avez fixée, donc tout ce qui est constante. En fait, après constante, je ne vois pas trop de quoi d'autre, mais bon, tout ce qui est constante. Il va essayer de les modifier, donc va mettre autre chose, des fois changer le type si le type n'est pas donné. et puis va carrément les changer en entier pour vérifier que vous avez bien testé le contenu de la constante. Et qu'à un moment donné, vous avez bien quelque chose qui marche bien. Donc là, si on prend l'exemple, les mutations testing changeraient le contenu de la variable hello, de la constante hello. À la place de coucou, il pourrait mettre autre chose. Et il faudrait qu'on ait bien des tests qui vérifient que le retour de la méthode contient bien coucou ou pas. Ensuite, on a tout ce qui est decision mutation. Alors là, c'est tout ce qui est un peu conditionnel. Tout ce qui a les ifs et des choses comme ça. Ou finalement, toutes les expressions logiques. Ou finalement, toutes les expressions logiques peuvent changer, peuvent avoir des mutations. Donc, il y a tout un tableau de correspondance entre... Bon alors, si vous avez un supérieur à 0, vous mettez un supérieur ou égal. Comme ça, vous testez les edge case. C'est souvent des choses comme ça. Vous testez les cas en coin pour de votre condition. Et puis, pour les et et les ou, vous les inversez. Vous regardez si jamais votre condition en inversée, elle passe ou elle passe pas. Donc, l'idée, c'est qu'elle passe pas. On est d'accord. Il faut au moins un test qui pète pour que ça passe pas. De temps en temps, certaines mutations peuvent induire que le code ne compile plus. Donc là, c'est pareil. C'est un cas super bien. Ça veut dire que le code passe pas. Donc, c'est chouette. Donc là, on peut voir, c'est à peu près tout le temps le même code que je vous ai montré à trois fois. Il y a déjà plein de mutations qui sont possibles. Donc, ces mutations-là, elles sont vraiment énormes. Enfin, vous allez en avoir vraiment beaucoup beaucoup à générer. Et pour ça, soft qui existe pour se brancher sur votre projet et générer tous ces mutants-là pour vous. Parce qu'à la main, c'est juste impossible. Donc, ça marche pour le front, pour le back. Alors, quand j'ai fronté back, c'était un peu peut-être au début. Ça marche en tout cas pour... Il y en a un principalement. Il y en a deux principaux qui existent. Il y en a un principalement pour les technos qu'on pourrait dire front. En fait, ce cas-là, c'est pas très front. Il y en a un pour JSTS qui s'appelle Striker Mutator, qui marche aussi pour du C Sharp et du Scalar. Qui lui, du coup, est sous la forme d'un petit module NPM facile à installer. Qui a une jolie cli. En tout cas, pour toute la partie JS quoi. Qui a une cli qui permet de vraiment l'initialiser et ainsi de suite. Avec une conf qui existe déjà. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, il faudra essayer si jamais vous voulez. Et puis, du côté de la JVM, principalement, il y a PyMutation Testing. On résume souvent un p-test. Qui est, finalement, un petit plugin Maven. Qui existe aussi en Groovy, mais qui est vraiment bien fait avec Maven. Qui va vous permettre d'intégrer ça à Vogel Maven. Enfin, d'intégrer l'étape de Mutation Testing à Vogel Maven. Et de rajouter un peu de conf là-dessus. Pour configurer quel pourcentage vous voulez et ainsi de suite. Hop, il me reste pas longtemps. Du coup, j'ai... Donc là, c'est le dernier slide avant la question. Je vous ai mis un petit exemple de ce que ça peut donner à un rapport de p-test. Donc, un peu comme un rapport Jacoco. Enfin, pardon. Un peu comme un rapport de coverage. Vous avez un pourcentage dans lequel c'est vert, rouge ou jaune. En fonction de là où vous en êtes. Puis, vous voyez combien de mutants ont survécu. Combien de mutants ont été tués. Combien ont été en time-out. Combien de mutants vous avez total et ainsi de suite. Donc ça, ça vous donne des scores sur chaque fichier, chaque dossier, ainsi de suite. Et puis après, on peut ouvrir les fichiers. Donc là, si on ouvre un fichier, on a finalement, par les petits numéros, on a tous les mutants qu'il a trouvés dans ce fichier-là. Tous les verts, c'est ceux qui ont été tués. Et puis ceux-là... Donc là, il a cliqué sur celui en rouge. Celui-là, il a survécu. C'est-à-dire que si on supprime le contenu d'erreur, le message d'erreur, il n'y avait aucun test qui montrait qu'on regardait ce message d'erreur. Donc ça, voilà. C'est ce genre de résultats qu'on a, in fine, une fois qu'on a runé nos tests. Ça peut prendre un peu de temps, mais voilà. C'est ce genre de rapport qu'on lit et qu'on interprète au mieux qu'on peut. Voilà. J'espère avoir éveillé votre curiosité sur les mutagen testing. Je serai prêt à répondre après les questions. Je crois que c'est bien à la fin, mais il faudrait répondre aux questions après pour en savoir un peu plus. L'idée, c'était l'idée du talk. C'était vraiment de vous donner envie d'essayer par vous-même et voilà. Merci beaucoup, Jules. J'ai dans le chat, j'en sélectionne une. Normalement, elle devrait s'afficher à l'écran. C'est une question de Aldeprez. Il voulait savoir si les mutants servaient donc à tester les tests. C'est... Ouais, alors c'est... On pourrait dire ça comme ça. Les mutants permettent de tester que tes tests sont complets et robustes à tout changement du code. Donc, ça pourrait... Il y a certaines personnes qui qualifient ça comme ça, qui se qualifient ça comme ça, oui. De testeurs de tests. La deuxième question, il y a Idril qui demande comment est-ce que ça peut s'intégrer avec du TDD, par exemple, peut-être ? Alors, vu que ça vient après... Enfin, ça vient après. Dans le TDD, c'est... J'écris des tests, j'écris le code, je refacto. Là... Comment dire ça ? Je dirais que c'est une étape qui viendrait après, quand une fois que vous avez commit et que votre CI tourne, parce qu'il y a tellement de mutants possibles et inimaginables que faire ça sur votre PC, c'est très compliqué. Ou alors, il faut pas mal d'outillage pour réussir à dire, tu me génères des mutants que sur le dernier... Enfin, sur les derniers commits que je suis en train de faire. C'est possible, mais c'est un peu pompeux, mais ça prend quand même beaucoup de temps de lancer les tests. Surtout que plus vous en avez... Enfin, plus votre code base est grande, plus vous en avez. Donc, je dirais que c'est plutôt un outil qui tourne la nuit, dans lequel vous générez tous les mutants. Puis le matin, vous regardez un peu le résultat, vous le corrigez, et dans la journée ou plus tard. Enfin, voilà. Mais c'est plutôt un truc qui arriverait après. Moi, je le mettrais pas tout de suite... Enfin, je le mettrais pas dans le processus du TDD directement. Mettre combien de temps tes tests à tourner, en règle générale ? Tu dis que tu fais tourner la nuit, mais ça prend vraiment longtemps. Là, nous, je sais pas, on a une 500... Enfin, on en a 500, je crois, des tests à peu près. On a un peu plus de 500 sur le projet actuellement. Et ça doit m'être deux heures, deux heures et demie, deux heures peut-être. Ouais. Parce que du coup, on est... Ouais, c'est ça. Parce qu'on a un contexte Spring à charger à chaque fois. Enfin, à chaque fois. Pas forcément pour chaque test, mais on a aussi des tests qui prennent un peu de temps. Donc, forcément, plus tes tests, à la base, ils prennent du temps. Plus là, à chaque fois, vu qu'ils les relancent tous... Enfin, il y en a qui sont un peu intelligents. Qu'est-ce que de relancer que les tests qui concernent ce bout de code-là. Mais ça n'empêche que quand même... Enfin, voilà. Ça prend du temps. J'ai une dernière question à te poser. C'est Wander qui l'a écrite, celle-là. Il demande si tu as déjà écrit ce genre de thèse dans un milieu professionnel. Ah ouais, c'est justement dans ce milieu professionnel que j'ai découvert ça. Avant, je ne connaissais pas. Là, je suis en mission depuis septembre chez un client et où il y a les mutation testing qui ont été mis en place dès le début du projet. Et donc, on arrive, il y a déjà ça en place. Et du coup, chouette, tous les matins, on regarde un petit peu ce que ça donne. voir si ce qui a été émergé la veille, il n'a pas défoncé le mutation testing. Mais dans l'idée, ça n'a pas vraiment changé la manière dont on écrit les tests. Et ça ne nous en fait pas écrire beaucoup plus. Ça nous rassure juste sur l'idée que les tests qu'on écrit sont bons. Et du coup, la dernière question, je me la réserve. Le matin, quand tu vois ton rapport qui a explosé pendant la nuit, est-ce que c'est difficile ou pas pour toi de savoir où est-ce que ça a pété et du coup, de corriger ça ? Non, parce qu'on a une métrique qui est déjà assez haute. Donc du coup, on est capable de... Quand ça pète, tu vas régler le rapport, puis tu vois très vite d'où ça pète. Enfin, où ça pète quoi. Puis il te dit, tel mutant a survécu. Donc vu que tu sais quel mutant a survécu, tu n'as plus qu'à te dire, ok, c'est un cas possible, c'est pas un cas que j'ai testé, c'est pas un cas que j'ai testé. Voilà, ça va assez vite quoi. Vu que le rapport te dit finalement, le mutant qui a survécu, c'est, je supprime tel string, et tout se passe bien. Ok, du coup, je vais tester. Enfin, je vais trouver où il faut tester que ce string-là, elle est importante ou pas. Ouais, la granularité est assez haute quoi. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ça te permet de te dire, ah mais en fait ça, je ne l'ai pas testé, mais ça ne me sert à rien. Finalement, le bout de code là, je peux l'enlever. Donc ça fait aussi un code un peu plus propre et plus léger parce que voilà, il y a des cas où tu ne passes pas dedans en fait. Et tu sais que même, enfin, c'est pas possible de tester, mais c'est pas possible d'aller là-dedans. Donc du coup, ça permet d'enlever un peu des bouts de code. Ok, Dac. Merci pour tes réponses. Pas de quoi. Du coup, Jules, tu seras sur le Discord après le live pour répondre à d'éventuelles questions si jamais vous en avez. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord. En attendant, on va te laisser à tes mutants. D'ailleurs, je crois que le professeur Xavier est au téléphone. Ouais, il va y aller bientôt. À bientôt, Jules.